Générique Bonjour, Dominique Pechner. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ce matin sur le plateau de LCI. Vous êtes sans doute un de ceux qui connaît le mieux, parmi d'autres, mais un de ceux qui connaît le mieux la préfecture de police de Paris. Vous y avez passé 25 ans. Vous en connaissez tous les recoins. Vous connaissez d'ailleurs le service de renseignement auquel appartenait Michael Harpon. Vous avez dit, dans les heures qui ont suivi cet attentat terrible à la préfecture, c'est incompréhensible. Quelques jours après, est-ce que vous comprenez mieux ce qui a pu se passer ? Non, toujours pas. Je trouve que c'est incompréhensible et c'est d'ailleurs les questions qui se posent. C'est des questions que je me pose comme ancien policier, c'est des questions que je me pose comme élu, mais surtout comme citoyen. Et j'attends des réponses. C'est-à-dire qu'il est incompréhensible que depuis 2015, cette personne ait pu rester dans un service de renseignement. Il est habité au secret défense, il commet tout un tas de petites erreurs, de difficultés, et à chaque fois, la hiérarchie passe à côté, si vous voulez. À chaque fois, ce type-là n'est pas écarté. Quand, en plein milieu des attentats, vous avez quelqu'un qui est au cœur du dispositif, ce n'est pas un agent administratif qui vous permet de conduire, c'est quelqu'un qui est habité au secret défense et qui appartient à un service de renseignement dont l'essentiel du travail est de lutter contre le terrorisme islamique. Vous avez quelqu'un qui, à haute et intelligible voix devant des collègues, se réjouit des actes de terrorisme en disant « c'est bien fait », dès ce moment-là, il doit être écarté. C'est incompréhensible qu'il ne l'ait pas été. Alors, Christophe Castaner et Laurent Nunez étaient devant les députés. Ils ont repris ça dans le détail, pour ce qu'ils peuvent nous dire pour l'instant, parce qu'il y a une enquête, évidemment. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que ça n'a pas donné lieu à un signalement écrit. Est-ce que ça vous paraît ? C'est là le meillon faible, le passage de l'oral à écrit ? Ou après tout, ce n'est pas ça qu'il y a d'abord ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un signalement écrit ou oral. Dans un service qui n'est pas un service énorme, il doit y avoir 150 personnes dans cette sous-direction qui s'occupe de la lutte antiterroriste à Paris. Tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe. Et je ne peux pas croire que l'ensemble des agents n'aient pas été plus ou moins au courant. Et puis après, les dérives se succèdent. Donc ça, ça vous paraît invraisemblable que ça n'ait pas donné lieu à une révocation, en tout cas, le fait qu'il ait été écarté de ce service ? Mais bien sûr, à partir du moment où vous êtes radicalisé, vous ne pouvez pas rester dans un service de renseignement ni dans un service de police. C'est toute la question, Frédéric Péchenard. Où commence la radicalisation ? La radicalisation, c'est le moment où un individu estime et montre par ses actions que la loi religieuse est plus importante que la loi de la République. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui refuse de travailler sous l'autorité d'une femme ou qui refuse de serrer la main des femmes, on voit bien qu'à ce moment-là, la loi religieuse est plus forte pour lui que la loi de la République. Et évidemment, ces personnes n'ont rien à faire dans un service de renseignement. C'est une évidence. Quand vous savez qu'en plus, il a fréquenté une mosquée salafiste, et à plusieurs reprises, ces services de renseignement sont censés surveiller les mosquées salafistes. Donc c'est quelqu'un qui allait à la mosquée, qui avait des contacts avec des salafistes. C'est insensé que les services de sécurité intérieure n'aient pas détecté ça. Je voudrais qu'on revienne sur ce sujet de la mosquée salafiste, parce que c'est très important et c'est très interpellant. Mais le canard enchaîné, pour revenir aux services de renseignement, le canard enchaîné nous apprend ce matin, encore une fois, il faudra que l'enquête l'établisse, pour l'instant, c'est le canard, que Michael Harpon avait accès à des fichiers protégés où figurent le nom des taupes, c'est-à-dire ceux qui précisément renseignent les forces de sécurité sur la leader islamiste, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, ça vous semble vraisemblable, qu'il ait pu, lui, avoir accès à ces fichiers protégés ? En tout cas, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Il était au service informatique. D'après ce qu'on m'a dit, il était administrateur réseau. Mais je ne sais pas si c'est exact. S'il est administrateur réseau, il a accès à tous les ordinateurs. Vous savez, c'est la personne que vous appelez quand votre ordinateur bug, où vous avez oublié votre nom de passe, donc il arrive et il rentre. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui a accès à l'ensemble de ce qui est sur les ordinateurs. Donc évidemment, les ordinateurs RH, c'est-à-dire que vous avez les noms et les adresses de tous les collègues qui travaillent, vous avez les noms des cibles. On a les noms. Dans le service de renseignement, il y a les noms des cibles. Naturellement. Quand vous travaillez sur une cible, vous ne travaillez pas tout seul sur une cible, vous le dites aux autres. Vous partagez d'ailleurs cette information avec les autres services de renseignement ou avec les services de police judiciaire. Évidemment, c'est ça le travail. Le travail, c'est en commun. C'est pour ça que c'est aussi important les règles de sécurité interne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des habilitations spécifiques, une habilitation secret défense. Donc c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. Mais bien sûr, c'est très grave. Quand ils se marient, on doit faire une suite à l'enquête du secret défense. Qui est la femme avec qui ils se marient ? C'est ça. Vous savez, l'enquête du secret défense, c'est une enquête sur vous et c'est une enquête sur votre environnement pour voir si vous n'avez pas des vulnérabilités. Ça ne veut pas dire que vous êtes un voyou ou un terroriste. Mais je ne sais pas. Si vous êtes par exemple marié avec une étrangère qui a encore sa famille dans un pays étranger, vous offrez, surtout si ce pays n'est pas une démocratie, une vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'on vous met de côté. Si l'enquête confirme qu'il avait bien accès à tous ces fichiers protégés, on le saura. On le saura, sans aucun doute. Alors, deuxième question... J'ai toute confiance dans la brigade criminelle pour sortir, comme on dit en jargon de police, cette affaire et pour savoir ce qui s'est réellement passé. Alors après, c'est ce à quoi il y avait accès et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de ça ? Peut-être qu'il n'en a rien fait, ce que j'espère. Peut-être qu'il l'a communiqué. En l'état actuel des choses, je n'en sais rien. Mais on voit bien, derrière la monstruosité qui est l'assassinat des quatre collègues. On a un terroriste placé au cœur d'un service de renseignement qui va assassiner ses collègues. Donc ça, c'est ce que vous prenez d'abord. Mais après, les questions qui se posent et qui doivent se poser aux ministres, aux prophètes de police et à tous ceux qui suivent cette affaire, c'est comment il a pu faire ça ? Qu'est-ce qu'il a fait des informations qu'il a pu collecter ? Parce qu'il faut protéger maintenant, bien sûr, les policiers, les sources, etc. Et enfin et surtout, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? Alors, par exemple, première étape aussi qui a beaucoup frappé quand même tous les Français, il est entré, comme je disais hier, comme dans du beurre, l'expression un peu familière, mais enfin dans la préfecture de police, avec deux couteaux. Ça, est-ce qu'on peut l'empêcher ? Non, ça, on ne peut pas l'empêcher. On ne va pas fouiller tous les policiers qui rentrent et qui sortent de la préfecture de police, d'autant plus que par définition, alors lui, il n'était pas policier, mais l'essentiel des gens qui travaillent sont des policiers et les policiers sont armés. Donc vous allez rentrer, vous allez sonner puisque vous portez votre arme. Donc ça bip, forcément. Ce n'est pas possible de filtrer ça. En tout cas, ce n'est pas là où, me semble-t-il, il y a un défaut important. Le défaut important, une fois de plus, il est dans le fait d'avoir laissé ce type-là dans un service de renseignement. Le policier qui entre avec son arme et qui est pris d'un accès de folie veut atteindre ses confrères, on ne peut pas l'empêcher. C'est ça que vous dites. Ça, c'est imparable. En tout cas, ce qui est imparable, c'est qu'il ait une arme sur lui. Un policier, il est armé. Alors, là où c'est parable, c'est qu'il faut pouvoir travailler en amont sur les profils de radicalisés. Le ministre de l'Intérieur, je l'écoutais hier avec intérêt, disait qu'actuellement, il y avait encore une vingtaine de policiers radicalisés au sein des forces de l'ordre. Je pense que c'est des gens qu'il faut désarmer, eux, bien sûr, et qu'il faut sortir des forces de l'ordre. Il faut les révoquer, carrément ? Soit les révoquer s'il y a possibilité de les révoquer, parce que les lois ne sont pas si simples que ça, soit au moins les mettre dans un endroit où ils n'ont pas d'informations spécifiques, ils n'ont pas accès à un certain nombre de choses. Il y a des tas de boulots où vous ne risquez pas de faire grand-grand-chose. Mais il faut les mettre de côté, ça, c'est sûr. Mais on voit bien que là, c'est le repérage qui est d'abord défaillant, le repérage de la radicalisation. C'est d'abord ça. Ensuite, on le sait, Éric Diar, député LR, qui a fait un rapport récemment sur la radicalisation, dit que souvent, ils sont quand même mutés, ils sont changés de service. Donc ça, ça vous va ? Bien sûr, mais le travail est globalement fait. Il n'est que globalement fait. Mais là, on a... Moi, j'ai assez confiance dans la façon dont la police et le ministère intérieur fonctionnent. D'ailleurs, on voit que, dans l'ensemble, les résultats sont quand même là. Mais là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un grave dysfonctionnement. On a quatre morts. On a quatre morts chez eux. Vous voyez ? Ce qui va frapper les policiers, ce qui frappe les policiers. Comme à Magnanville. Magnanville, c'est un assassinat où deux policiers rentrent chez eux et sont assassinés. Quand vous êtes policier, vous savez que vous prenez un risque. C'est un métier qui est dangereux. Et vous savez que dans le cadre de votre métier, vous risquez d'être blessé, voire tué. Par contre, vous n'imaginez pas que chez vous ou dans votre commissariat avec votre collègue, vous risquiez quelque chose. Là, les gens, ils sont à l'intérieur d'un préfet de police, ce qui est un lieu protégé. Ils sont en train de déjeuner. Alors, ils ont certainement leurs armes dans les... On ne porte pas son arme à l'intérieur. On laisse évidemment son arme dans son tiroir. Et ils sont attaqués par un collègue. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est vraiment le sujet numéro un. Alors, sujet aussi, peut-être numéro deux ou trois, question sur la mosquée que fréquentait Michael Harpon à Gonesse. Le ministre a confirmé que le tueur fréquentait donc un imam qui avait été admis en France en 2014 et qui avait été l'objet d'un ordre d'expulsion qui n'a pas été exécuté. Et donc, cet homme, dont on maintenant devine un peu le profil, était un homme qui attaquait au cœur la société occidentale. Bref, il ne nous volait pas du bien. Est-ce que cet ordre d'expulsion qu'il n'a pas exécuté, c'est un autre dysfonctionnement grave ? Ce n'est pas le seul. C'est plus qu'un dysfonctionnement. Le ministre de l'Intérieur a raison quand il dit que c'était en 2015. Ce n'est pas de ma faute. C'est vrai, il n'était pas là. Ce n'est pas de sa faute. Par contre, quand vous êtes ministre, bien sûr, c'est la continuité de l'État. Vous endossez ce qu'ont fait vos prédécesseurs. Et aujourd'hui, cet imam, d'après ce que j'ai entendu hier, il est toujours en France. Il a une carte de séjour. Il a eu un enfant, donc il a eu le droit de rester en France. Et peut-être qu'il continue à prêcher la politique du terrorisme. Alors, plus à Gonesse. La haine de l'Occident, là ou ailleurs. Mais ce qui est insensé, là, il n'y a pas de dysfonctionnement dans la mesure où c'est l'application de la loi. Mais la loi ne va pas. Mais elle n'est pas exécutée, Frédéric. Le QTF n'a pas été exécuté pour X raisons. Mais aujourd'hui, il a une carte de séjour parce qu'il a un enfant qui est né en France. Très bien, c'est la loi. Parfait. Mais il faut changer la loi. Bien sûr. Est-ce qu'il faut changer la loi ? On voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Vous ne pouvez pas... Quand vous énoncez clairement les choses, on a un imam salafiste qui prêche l'apologie du terrorisme, qui fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire national, et qui réussit à se faufiler entre les mailles du filet et à rester en France légalement. On est chez les fous. On est chez les fous. On a un étranger qui prêche la haine et nous ne sommes pas capables, nous, Français, de soit le mettre en prison s'il commet vraiment des infractions, soit de le renvoyer dans son pays. Franchement, est-ce que vous trouvez que la loi est bien faite ? La réponse est non. Alors, je sais que ce n'est pas ça. Même si la droite, en termes d'expulsion, n'a pas eu de meilleur résultat que les autres. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'être à un jeune flic ». Ce n'est pas un livre politique. Pour moi, la sécurité, c'est un bien commun. Ce n'est ni de droite ni de gauche. Et je ne vais pas vous dire « On a fait mieux, on a fait moins bien ». L'histoire, le jugera, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si on a l'Europe et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas prendre le risque de conserver ce type d'imam chez nous. Voilà, c'est impossible. Donc, il faut changer la loi ou au moins, il faut que le ministre de l'Intérieur dise « Je vais faire tout ce que je peux pour qu'il parte ». Encore un mot sur la mosquée salafiste. Elles ne sont pas toutes fermées. J'aimerais qu'on écoute rapidement François Puponi, qui est député du Val d'Oise, qui a été longtemps maire de Sarcelles, qui connaît cet imam parce qu'il a été aussi sur Sarcelles, et qui parle de la difficulté de faire, effectivement, exécuter un ordre de fermeture de mosquées salafistes. Regardez. Aujourd'hui, l'État, d'une manière générale, est défaillant. Il n'arrive pas à mettre en place une stratégie pour éradiquer ceux qui sont en train de gangrener ces territoires. Est-ce que vous nous dites que l'État n'arrive pas à fermer certaines mosquées salafistes ? Alors, ils le font parfois, et puis pas toujours. Pas comme il faut. Il n'y a pas de lieu de prise de décision collective où on est capable de faire ce qu'il faut. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ce qu'on ressent surtout, nous, c'est un constat d'impuissance terrible. Il y a un ordre, et là non plus, il n'y a pas d'exécution. Frédéric Pechner, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Il y a des mosquées salafistes en Île-de-France. Oui. On parle de l'une d'entre elles. Il y a des ordres de fermeture qui ne sont pas exécutés dans votre région ? Alors, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des mosquées salafistes qui ne sont pas fermées. Vous savez, c'est toujours pareil. On est dans une démocratie. Il faut donc qu'il y ait un équilibre entre la puissance nécessaire de l'ordre public et de la police, et puis les libertés individuelles. Dans des mosquées, il y a des mosquées où il y a des courants salafistes. C'est-à-dire que vous avez une immense majorité des gens qui vont prier, qui sont des musulmans, qui sont très calmes et qui ne posent aucun problème, et vous pouvez avoir un courant salafiste. Mais il y a des mosquées qui sont complètement pris en main par les salafistes. Celles-là, il faut les fermer. Alors, je suis d'accord avec M. Pupani, ce n'est pas facile, on n'y arrive pas toujours. D'ailleurs, quand on voit les chiffres, le ministre d'Intérieur qui donne les chiffres, on s'aperçoit qu'on en a fermé trois cette année ou quatre cette année, Il a parlé de 50 lieux surveillés en France. C'est ça. Est-ce qu'en Ile-de-France, vous avez connaissance et de combien de mosquées qui sont sursurveillées ? Moi, je n'en sais rien. Vous savez, à la région Ile-de-France, on n'a pas de compétences de sécurité. Je sais une chose. On espère que vous êtes au courant. C'est qu'il y a une volonté politique qui doit être très forte. Je vais vous donner un exemple. Dans les personnels de la région, nous avions une personne qui, à un moment donné, a refusé de travailler sous les ordres d'une femme. Il était en période d'essai. C'est un fonctionnaire de la région. Oui. Le lendemain, il était en période d'essai. Le lendemain, on a mis fin à sa période d'essai. Il n'y a pas à discuter. Il avait manifesté difficulté. Il avait expliqué qu'il ne voulait pas travailler sous les ordres d'une femme. Vous n'avez même pas mené d'enquête. Vous l'avez immédiatement. Immédiatement. C'est une faute tourne immédiatement. Donc, je veux dire, il ne faut pas faiblir. Il ne faut pas trouver des excuses à tout le monde. Et donc, il y a une forme de faiblesse, de complaisance, de difficulté à... Bien sûr. Beaucoup plus dure, beaucoup plus volontaire et qu'il y ait une volonté politique forte de ne pas laisser s'implanter le salafisme en France. À propos de faiblesse, on apprend que... Enfin, de faiblesse présumée ou pas. On va le voir. On apprend ce matin qu'un ou plusieurs personnes organiseraient une manifestation dans la région en soutien à Mickaël Harpon. En soutien à Mickaël Harpon. Éric Ciotti, Marine Le Pen, respectivement député LR et chef du Front National, du Rassemblement National, demande l'interdiction. Vous aussi ? Évidemment. Là, on est dans une provocation absolue. On voit bien que s'il y a des gens qui envisagent de faire une manifestation en soutien à un assassin qui vient de tuer quatre policiers dont les corps ne sont pas encore en terre, c'est-à-dire que là, on est dans une double chose. On est dans une provocation absolue. Et puis, on est probablement dans une infraction pénale. C'est de l'apologie du terrorisme. Ça doit être poursuivi et sanctionné lourdement. Mais bien sûr, il faut interdire. Il n'y a même pas de questions à se poser. Vous ne doutez pas qu'il le soit, que le préfet donne un ordre d'interdiction ? Ça me paraît. Alors là, je dois dire que... Bien sûr, je ne peux pas imaginer une seconde que cette manifestation puisse se tenir. Vous n'êtes pas, contrairement à Éric Chioty, justement, à Sabestien Huig, à d'autres, Guillaume Larrivé, vous n'êtes pas du tout, vous, en train de demander la démission de Christophe Castaner et Laurent Nunes. Vous les soutenez ? Ce n'est pas que je les soutiens. C'est que je pense qu'on se trompe de polémique. C'est-à-dire que tout le temps où on va attaquer les personnes, moi, je n'aime pas tellement attaquer les personnes du ministre de l'Intérieur, on attaque l'arbre qui cache la forêt. Le sujet, ce n'est pas la personnalité du ministre de l'Intérieur. Le sujet, c'est la politique qu'il veut mener. Moi, je veux bien attaquer la politique. Je n'aime pas attaquer l'homme, les hommes, d'une manière générale. Et en l'occurrence, le sujet, ce n'est pas de savoir certainement aussi longtemps. Et maintenant, on a besoin de le savoir. Et pourquoi on a besoin de le savoir ? Parce qu'il faut prendre les décisions qui feront que ça ne sera plus possible. Vous parliez de provocation à propos de la manifestation qui pourrait se tenir encore en soutien aux terroristes. Encore une fois, on va être très prudent et parler au conditionnel. Mais plus largement, il y a un aveuglement en France face à l'islamisme ? Je ne crois pas qu'il y a un aveuglement. Je crois qu'on n'est pas assez dans la défense des valeurs de la République. Moi, je trouve que ce n'est pas un aveuglement. C'est une espèce de sympathie, de dire, finalement, tout le monde a droit de faire ce qu'il veut, tout le monde a droit d'avoir le Dieu qu'il veut, ce qui est parfaitement vrai. Sauf qu'il y a un certain nombre de personnes qui dévoient la religion et là, il faut être très ferme. Et je crois notamment, il ne faut pas que la République recule nulle part. On voit bien qu'il y a de multiples provocations quand vous avez des femmes qui vont se baigner en Burkini, tout ça est orchestré, tout ça, c'est des provocations. Donc, il faut bien qu'on sépare ce qui est de la religion normale et de la pratique de la religion normale que vous faites chez vous dans un pays laïc, vous faites ce que vous voulez, vous croyez en qui vous voulez, vous allez à la mosquée, vous allez à l'église, vous faites ce que vous voulez. Et puis, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui font de la provocation. Ne rentrons pas dans la provocation, ne discutons pas avec les gens qui viennent chercher la provocation, il faut juste faire appliquer les lois de la République. Avec plus de fermeté. Bien sûr. Avec une fermeté énorme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Vous savez, dans le discours du président Macron hier, il y a quelque chose qui était très importante que moi j'appelle la résilience. Alors un discours c'est beau, il faut que ce soit suffisant d'actes. Mais le discours était beau. La résilience c'est quoi ? C'est éviter de sur-réagir au moment des attentats et de sous-réagir ensuite. En France on fait ça, c'est-à-dire qu'au moment où il y a un attentat, alors pendant trois jours, quatre jours, on ne parle que de ça, il se passe des choses formidables et puis après, trois ou quatre jours après, pouf, ça retombe et à ce moment-là on trouve tout à fait normal les provocations, les prêches, etc. La résilience d'un État, de notre nation, de notre pays, ça ne doit pas être ça. On doit être toujours prêt à se défendre. On est attaqué par des barbares, on est attaqué par des gens qui veulent détruire notre modèle de société, nous devons nous défendre. Et pour ça, c'est simple, on est dans une démocratie, on est dans une république, on doit faire passer la primauté des lois républicaines qui sont votées par des gens que nous avons élus. Il faut revenir aux choses simples et il faut faire barrage à cette espèce de fanatisme qui donne quoi ? Qui donne un assassin qui va tuer quatre de ses collègues sans aucune raison ? Frédéric Péchenard, merci d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Je voudrais quand même citer ce livre parce qu'il est important, L'être un jeune flic, c'est un livre très descriptif qui dit toute votre fierté d'avoir été flic vous-même pendant si longtemps. Vous donnez des conseils, vous décrivez, vous dites voilà pourquoi il est important. Ça va dans le détail, pourquoi il faut se marier, par exemple, pourquoi c'est important, comment on va être accueilli, comment il faut se familiariser avec les armes, combien on va gagner, il y a tout, il y a tout, vraiment c'est un brévière pour ceux qui sont tentés par la carrière. C'est un cri d'amour pour la police et un cri d'alerte pour les politiques parce que je crois que la police ne va pas bien, la police est en voie de paupérisation. La première mesure que vous prendriez si vous étiez aux affaires ? Il faut un grand plan de modernisation de la police. On a eu Jox, on a eu Sarkozy, on a eu deux ministres qui ont fait un grand plan de modernisation sur quatre ou cinq ans. La police va mal et notamment parce qu'elles ne se sont pas assez considérées mais tous les jeunes flics que j'ai rencontrés avant d'écrire ce livre me disent on nous prend pour des cons. Voilà, on a des bagnoles dégueulasses, on a des ordinateurs qui bug, on est obligé de payer notre propre équipement. Il y a un officier de police avec qui je déjeunais qui a été muté de la police judiciaire pour aller dans un service contenu, eh bien il n'a pas d'uniforme, il doit attendre six mois pour avoir un uniforme. C'est toutes ces petites choses-là qui font que la police se sont dévalorisées. Donc la première chose, ce n'est pas la seule, j'ai dix pistes dans mon livre, la première chose, c'est un grand plan de modernisation. Et puis bien sûr, en numéro deux, il faut payer les heures supplémentaires. 300 millions, vous ne nous dites pas où vous les auriez trouvés, on n'a plus le temps, mais en tout cas vous êtes cash, on nous prend pour des cons. C'est le sentiment qui est très, dites-vous, diffusé au sein des forces de l'ordre que vous défendez dans ce livre. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Péchena. À vous, Pascal. Merci.